Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Zorro qui ne restera pas apparemment. Aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose qui est vraiment très important en fait dans notre vie, dans nos relations humaines particulièrement. C'est que souvent on va dire aux personnes ce qui ne va pas, on va se plaindre, on va critiquer, on va être négatif quand il y a quelque chose qui ne va pas. En fait on va surtout remarquer ce qui ne va pas plutôt que ce qui va et on va beaucoup plus dire ce qui ne va pas que ce qui va. Et on va voir ça en couple par exemple, on va dire à l'autre ça et ça et ça, ça ne va pas. Alors qu'en fait il y a au moins 80% de la relation qui est belle ou ça va bien et là on ne dit rien. On ne dit pas en fait ce que tu as fait aujourd'hui c'était génial, là j'ai vraiment passé un bon moment avec toi, c'était vraiment chouette parce que, parce que, parce que. Et en fait on passe plus de temps à dire des choses négatives ou à remarquer des choses négatives qu'à faire l'inverse. Et en réalité j'ai appris ça il y a bien longtemps. J'ai travaillé dans un parc d'attractions, je ne sais pas si vous le savez, j'en avais déjà parlé. Et en réalité j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui, quand tout allait bien, ne disaient rien tout simplement. Donc ne disaient jamais, ah waouh génial, votre service il est super, vous m'avez bien accueillie, j'ai passé un bon moment, etc. Non, ces personnes gardaient ça pour elles et s'en allaient simplement. Ce qui fait qu'au fond on retient quand ça n'a pas bien fonctionné. Notre esprit il est attiré plutôt par les dangers, par ce qui ne nous va pas, on a été câblé neurologiquement pour ça. Pourquoi ? Certainement pour se préparer à se défendre, à rester en vie, etc. Donc c'est assez archaïque. Le problème de ça c'est qu'effectivement on va se souvenir des personnes qui ont été moins sympas. On va se souvenir des personnes avec qui ça a moins bien fonctionné. Si bien que je voulais vous dire, mais dites aux gens quand ça va. Quand vous allez quelque part dans un magasin, vous avez un super service, dites-le à la personne. Votre service est super, simplement. Non seulement ça fait super plaisir, mais en fait en face vous avez peut-être une personne qui doute de sa façon de faire. Pourquoi ? Parce que 80% des personnes sont contents et ces 80% ne donnent pas de retour. Par contre peut-être il y en a un qui passe, il y a peut-être 1% là-dedans de personnes qui vraiment n'aiment pas du tout comment ils sont servis. Ou peut-être parce qu'à ce moment-là il y a eu un truc particulier qui fait que cette personne va se mettre à râler, à riposter peut-être, à faire des insultes, à donner vraiment le change d'une façon très négative et pourrait donner l'impression en fait à ces personnes que son travail n'est pas terrible. Et vous avez comme ça beaucoup de personnes qui ont des opinions sur elles-mêmes assez négatives parce qu'elles ont rarement des remarques positives sur ce qu'elles font. Il y a beaucoup de personnes encore qui se définissent par le regard des autres. Alors bien sûr j'ai parlé que c'est mieux de se définir soi-même, d'éloigner parfois justement les critiques négatives que l'autre fait sur soi parce que ça n'impacte pas que soi, parce que ce qui rentre en ligne de compte ce n'est pas juste ce que l'on fait nous mais la manière dont l'autre l'interprète aussi. Donc autrement dit c'est jamais objectif mais en réalité il y a aussi des personnes qui pourraient justement vous apporter des choses positives et parfois dire à une personne je t'aime vraiment bien, je t'apprécie beaucoup, c'est chouette de passer du temps avec toi. Ça renforcera cette personne-là et peut-être que ça fera un jour en tout cas que cette personne ne se suicide pas, que cette personne n'ait pas une image hyper négative d'elle-même et qu'en fait cette personne ait un petit peu plus de facilité pour réussir sa vie. Parce que ce qu'on se dit de soi est hyper important, la confiance en soi est hyper importante et l'estime de soi est hyper importante pour réaliser sa vie, pour rencontrer les autres. Donc la manière dont on va être par rapport aux autres est beaucoup plus positive, ouverte, confiante quand on s'estime que quand on ne s'estime pas. Donc ça veut dire qu'on va être beaucoup plus ouvert à l'autre, beaucoup plus ouvert aussi au dialogue, beaucoup moins blessé éventuellement d'une remarque de l'autre ou d'une position de l'autre qui ne sera pas favorable. Donc du coup aussi, beaucoup plus apte à défaire les conflits, à être à l'écoute et au final à ce que ça se passe plutôt bien. Donc comment nous on se perçoit va impacter énormément de choses en nous vie. La confiance en soi c'est vraiment quelque chose de capital. D'ailleurs je vous prépare une formation là-dessus pour les arbres. En réalité la confiance en soi c'est la base, c'est le socle sur lequel vous pouvez vous appuyer pour construire vos relations, votre vie personnelle, votre vie intime, votre vie amoureuse, votre vie relationnelle, votre vie professionnelle. Parce que tout ce qui intervient dans le monde du travail c'est surtout de la confiance en soi et de l'estime de soi. Quand on cherche beaucoup à avoir un regard positif sur soi, c'est parce que généralement on ne s'estime pas suffisamment. Mais au-delà de ça il y a aussi un partage de plaisir quand l'autre nous renvoie quelque chose de positif, quelque chose aussi qui pourrait nous faire grandir, qui pourrait nous faire apprendre, qui pourrait nous faire devenir en fait une meilleure personne. Eh bien il y a un échange qui va être agréable, il y a un partage pour les deux et souvent ça nourrit les deux. Donc ça les fait grandir tous les deux, ça les fait avancer tous les deux. Et vraiment je trouve que c'est important de vous dire quand quelque chose fonctionne dites-le. Faites l'effort de le mettre en évidence, faites l'effort de dire à la personne je t'estime. Faites l'effort de dire, peut-être si vous avez un ado à la maison, de lui dire vraiment la manière dont tu es, eh bien je suis fière de toi. Je vois que tu fais des efforts et même si tu ne parviens pas toujours au résultat qu'on attend de toi, eh bien je suis fière de toi. Je suis impressionnée par exemple par ton intelligence, ou par ta façon d'analyser les choses, ou par ta manière d'être, ou par ton côté super sociable, ou par ton côté justement rêveur, créatif. On ne dit jamais ça aux gens. Et en fait ce qui fait que la plupart des gens, ils ne savent pas où sont leurs forces, ils ne savent pas sur quoi s'appuyer en fait pour avancer, et particulièrement quand ce sont des personnes qui sont jeunes. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes fragiles aujourd'hui, parce que justement on ne prend pas la peine de leur dire, ça chez toi c'est chouette, ça chez toi ça fonctionne, ça chez toi c'est waouh, tout le monde ne l'a pas. Et souvent quand on a des facilités, on ne s'en rend pas spécialement compte, souvent parce que d'une part ça peut être critiqué, parce que les autres voient ça comme quelque chose de peut-être frustrant, mais aussi en réalité tout ce qu'on a comme capacité, on le perçoit très peu, parce qu'on a tendance soi-même à se critiquer, à se juger, à chercher en fait la petite bête avec soi-même, pour se faire évoluer, pour se transformer, pour se dépasser aussi. Et parce que nous, comme c'est simple et facile, souvent on nous a fait croire que ce qui est facile n'est pas estimable. Donc en fait, quand vous avez par exemple des facilités en mathématiques, vous n'allez pas vous dire que c'est exceptionnel. Vous allez peut-être penser que tout le monde les a. Ça c'est un petit peu un raccourci de pensée, et vous croyez qu'effectivement c'est pas extraordinaire. Si vous parlez très très bien, vous n'allez pas vous rendre compte que il y a une personne à côté de vous qui vraiment galère à ce niveau-là, et bien à ce moment-là, vous ne vous rendrez pas compte que c'est une capacité extraordinaire, et surtout vous n'allez pas vous servir tellement de ça, alors qu'en fait ça pourrait vous emmener très loin. Et peut-être que ça peut aussi emmener les autres très loin. Et quand je dis peut-être, c'est sûrement. Parce que moi je constate que toutes nos capacités, quand on les met au service les uns des autres, et qu'on se renforce à ce niveau-là, puisque l'autre a aussi des forces que l'on n'a pas, si on accepte de les échanger, de s'épauler à certains moments, ça va nous propulser, nous faire avancer. Et je pense vraiment qu'on est dans un monde où on a besoin d'avancer, on a besoin de s'épauler, on a besoin de créer ensemble. Donc s'il vous plaît, dès aujourd'hui, choisissez une personne dans votre entourage, ça sera l'exercice pratique du jour, et dites à cette personne ce que vous estimez chez cette personne, ce que vous admirez, ou simplement une personne que vous avez croisée, il y a quelque chose qui vous a plu, dans son attitude, dans sa manière d'être, dans son comportement, dans ce qu'elle est, tout simplement, allez lui dire, s'il vous plaît. Vous ne savez pas, si cette personne n'a pas, justement, passé une journée, mais horrible, et puis que vous, vous arrivez avec votre gentillesse, votre joie de vivre, peut-être que cette personne, ce soir, elle va s'endormir, en se disant, ma journée a été magnifique, parce que j'ai croisé cette personne, qui était vous. Et voilà, simplement, n'oubliez jamais d'être positif, de regarder les choses avec positivité, on oublie, parce qu'on a l'habitude, justement, ce qui va bien dans nos vies, ce qui va bien avec les autres, on oublie parfois aussi, de dire, j'ai reçu un si beau cadeau, peut-être qu'il y a une sorte de pudeur aussi, eh bien, je vous demande de dépasser cette pudeur, et d'aller dire aux personnes, voilà, j'admire ça chez toi, ou voilà, j'aime ce moment de partage avec toi, ou voilà, j'aime, comment tu as fait ce travail-là, peut-être, vous êtes patron, et vous allez dire à vos employés, toi, là, tu te souviens de ce travail, eh bien ça, c'était formidable, j'ai trouvé que tu as fait un exploit, et ce serait top, que tu puisses encore en faire, parce qu'en fait, ce qu'il y a derrière, c'est ça aussi, c'est que vous allez encourager la personne, à vous donner davantage de ça, donc davantage de bons moments de partage, davantage de, justement, travail bien fait, davantage d'estime, de vous aussi, en fait, vous allez, emmener la personne à vous donner plus, en renforçant, justement, ce qui vous plaît. Dans les relations humaines, c'est super intéressant, parce qu'on ne dit pas assez à nos enfants, ça, je voudrais plus de ça chez toi, ou alors on le formule mal, mais quand on va dire, waouh, t'as rangé ta chambre, c'est cool, eh bien, la personne, va se dire, eh bien, je sais quoi faire, si j'ai envie, justement, d'avoir une remarque sympa, ou de faire plaisir à l'autre, etc. Donc, voilà, parfois, effectivement, on est maladroit à exprimer l'amour qu'on a pour l'autre, on ne sait pas quoi faire, quoi dire, comment être, parce que l'autre ne nous a jamais partagé ce qu'il apprécie chez nous, tout simplement, et ça permet la communication, que de faire ça, donc ouvrez la communication, allez-y, simplement, dites à une personne, voilà ce que j'ai aimé chez vous, ou voilà ce que j'ai reçu de toi, là, ça m'a fait hyper plaisir, voilà ce que j'en ai fait, comment je l'ai transformé, comment je l'ai vécu, tout ça, ce sont des choses qui vont en plus créer plus de relations, plus de liens. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, donc n'oubliez pas aussi de vous dire à vous-même ce que vous appréciez chez vous, parce que souvent, on s'oublie dans l'équation, donc je vous encourage à faire ça, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et on se retrouvera très vite dans d'autres audios, ou dans d'autres vidéos, à ciao, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada